Bonjour à tous, c'est Jacques de chez Razibus. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version finale de la Razibus à Radical, la version 4. Les grandes innovations de cette version-là, c'est la cage virtuelle, que nous avons modifiée spécialement pour la Radical et adaptée, et le système de contrôle de l'angle de poussée. La cage virtuelle, c'est un système qui fonctionne comme un gyroscope, qui va contrôler les axes de tangage, de bougeliers, de lacets, et qui à tout moment, si l'on dépasse les valeurs prédéfinies, va tout simplement arrêter le moteur, ou empêcher le démarrage intempestif du moteur. Il y a plusieurs paramètres de réglage, la cage virtuelle, il y a un paramétrage pour le décollage, et un paramétrage pour le vol. Le système va automatiquement détecter la phase de décollage ou la phase de vol. En ce qui concerne le système de contrôle de l'axe de poussée, sur la Radical, nous avons une scellette de crosse, donc automatiquement une position allongée. Du fait de la position allongée, comme vous le voyez là, on a l'angle de poussée qui n'est pas dans l'axe. Dès que la machine, que le système va être en marche, on va voir qu'automatiquement, l'axe de poussée va se régler sur un angle optimisé qui sera très proche de l'horizontale. Je vais vous faire une petite démo au sol, voir un petit peu comment le système de contrôle de l'angle de poussée et la cage virtuelle fonctionnent. D'abord, il va falloir connecter. Pour connecter, on a deux connecteurs, tout simple. Il n'y a plus d'ordre de connexion, donc on a un petit peu connecteur qui vient ici sur le côté. Et après, j'ai le connecteur de puissance. Donc là, pour démarrer mon système, j'ai juste un petit bouton ici qui est intégré à la batterie. Je vais appuyer. Mon système va se mettre en route. Donc j'ai un petit délai de mise en route du système. Dès que mon système sera prêt, je vais pouvoir voir ici sur ma poignée, les informations apparaissent. Donc là, la machine est connectée. Donc batterie connectée en position à l'avant. J'ai mon petit afficheur sur la poignée avec les différentes infos. Donc je vais avoir mes températures moteur, batterie, contrôleur. Le temps d'utilisation. Le voltage dans la batterie. Mon ampérage consommé. Mes tours minutes. Là, le moteur est inactif. Si j'appuie 4 secondes, voilà, là j'ai le bip-bip. Mon moteur est activé. Une impulsion, je coupe. Dans cette position-là, ma cage vêtuelle est active. Ainsi que mon système de gestion de l'angle de poussée. Donc position droite, debout, j'ai mon angle de poussée à l'horizontale. Au moment du décollage et quand je vais vouloir m'installer au début du vol dans ma sellette, dès que je vais m'allonger dans ma sellette, automatiquement, le système de gestion de l'angle de poussée va compenser. Plus je vais avoir une position allongée, plus il va le compenser de façon à maintenir en permanence un angle de poussée optimum. Si je me redresse en vue de l'atterrissage, même chose, le système de gestion de l'angle de poussée va corriger pour réaxer mon angle de poussée. De même au décollage quand je vais avoir la machine sur le dos, si j'ai des mouvements un petit peu vers l'avant, automatiquement, souvent on part juste en avant au décollage, automatiquement, le système va compenser. Si j'ai une chute ou je suis déséquilibré, voilà, là on a l'alarme, automatiquement, dès que mon alarme retentit, c'est que, automatiquement, mon moteur est neutralisé. La machine sur le dos, donc automatiquement, si je page vers l'arrière, le système compense, je m'en mets droit, je suis démarré mon moteur, je viens directement, je suis démarré le bas, on me redresse, je suis plongé, je suis placé, quand je suis j'ai un mouvement brusque, hop, automatiquement, après je vais suivre la coupée. Sous-titrage Société Radio-Canada l'arrière, c'est parti.